La forêt comme champ de bataille. Elle était jusque là un allié précieux de cette brigade ukrainienne. Pour nous la forêt n'est pas une menace. Elle a un abri, elle nous cache chez des soldats de la fédération de Russie. Mais désormais cet abri brûle. Plutôt que d'attaquer seulement de front, l'armée russe préfère incendier une partie du massif. Une stratégie pour dévoiler les positions ukrainiennes, pousser les soldats à s'exposer. Plus la forêt brûle, plus c'est difficile pour nous de respirer. A cause du feu, on ne peut pas atteindre nos positions. J'ai jamais eu à affronter un truc pareil. C'est dur du point de vue de l'organisation, de l'acheminement logistique, de l'évacuation, c'est dur. Retranché à 500 mètres des positions russes, contraint à se déplacer sans cesse. Les ukrainiens tiennent bon, mais pour combien de temps ? La direction du parc national auquel appartient la forêt estime que 80% des arbres ont brûlé. A gauche la forêt avant la guerre, à droite ce qu'il en reste. Les ukrainiens ne peuvent plus compter sur la densité de cette forêt pour se cacher. C'est donc sous terre qu'ils ont trouvé refuge. Quand ils sortent, c'est pour riposter aux frappes d'artillerie. On a trouvé d'où ils tirent et on réplique. Ou pour éteindre les flammes, leur nouveau quotidien. Premièrement, ça met à une autre position, ils peuvent nous voir avec leur drone. Deuxièmement, l'incendie lui-même, quand il se propage et que ton abri prend feu, toi, tu as deux options. Attendre jusqu'à ce que toi aussi tu partes en fumée ou maîtriser l'incendie. Mais quand tu essaies de l'éteindre, tu t'exposes. Plusieurs de ses soldats ont connu les batailles sanglantes de barques moutes en milieu urbain. Ils l'admettent, cette guerre dans la forêt est aussi éprouvante. Mais il reste déterminé à empêcher une nouvelle percée russe ici.